Bernice, cette fois, on passe de 4 à 3 roues. Oui, alors le scooter à la cote, on l'a encore vu la semaine dernière avec le Yamaha T-Max 530, mais cette fois-ci, il s'agit de scooter à 3 roues. Après le Piaggio, le premier du genre, voici le Quadro italien. Quadro, une nouvelle star est née. Le Quadro 350D est à la fois massif par sa carrure et élégant par ses lignes. La double optique avant offre une bouille sympathique, mais le Quadro se caractérise surtout par ses énormes roues avant de 14 pouces. Du coup, l'inédit train avant hydraulique est particulièrement mis en valeur. La selle longue offre une large assise sur deux étages pour le pilote. et son passager. L'arrière semble lui presque effilé, avec un feu oblong et des clignotants de type goutte d'eau. Devant les yeux du pilote, un élégant contour central analogique est complété par une jauge à essence qui peut alterner avec la température. Et puis sur la droite, un écran digital affichant vitesse, horloge en haut et double-triple partiel en bas. Le grand coffre permet de ranger sans souci de casques intégraux et une petite combinaison de pluie. Première expérience au guidon d'un scooter trois roues à côté du succès incroyable du Piaggio MP3 et de sa fourche avant mécanique. Eh bien, Quadro, l'italien, propose ce 350D avec une fourche pendulaire hydraulique. Explication. Quadro, donc les studios marabésés, sont partis d'une feuille blanche et ont revu complètement le train avant avec un système hydraulique qui confère plus de légèreté et plus de maniabilité à l'engin. Le tout couplé à des roues de plus grand diamètre. Bien posé sur ces deux roues avant, maintenues horizontales sans béquilles, grâce aux freins de parking, on s'installe confortablement à bord du Quadro 350D. Le guidon est assez large et les bras donc légèrement écartés. Des pieds trouvent juste leur place de part et d'autre de l'énorme poutre centrale. Le son du moteur est lui plaisant, discret et même plutôt grave. Le Quadro 350D offre une stabilité accrue grâce bien évidemment à son train avant hydraulique. Il est en plus plus facile d'utilisation que son concurrent, le MP3. Le moteur de 300 cm3 développe 23 chevaux, largement suffisant en conduite urbaine. Les premiers tours de roues donnent une impression d'inertie générale. Le scooter semble accompagner le mouvement au ralenti. C'est un peu déroutant pour le motard, habitué à avoir une direction très légère et très réactive, mais on s'y fait très vite. Le Quadro autorise un angle de plus de 30 degrés d'inclinaison, même à basse vitesse, impressionnant. Et puis d'un simple coup de gaz, le tout se redresse naturellement sans le moindre effort. Vous deviez donner les grands atouts de ce scooter 3 roues pour les candidats acheteurs, qu'est-ce que vous diriez ? C'est le permis, le permis voiture qui donne accès à ce véhicule, quelle que soit la cylindrée. Ça, c'est le premier avantage. Ensuite, évidemment, c'est la stabilité. Plus de questionnement, plus d'hésitation sur l'équilibre naturel et précaire des deux roues. Pas d'anxiété particulière lorsque la route est humide et glissante. C'est quand même un bon gage de sécurité. Il est vrai qu'il faut un petit temps d'adaptation pour se sentir à l'aise au guidon du Quadro 350D, prendre des angles de plus de 30 degrés à basse vitesse. C'est pas vraiment le courant. Nous avons demandé à un collègue, Frédéric de Bacquer, lui qui roule régulièrement en trois roues, de vanter les mérites d'un tel engin. C'est un avantage surtout quand il fait mauvais, en fait, puisque ça offre une capacité de freinage beaucoup plus stable et beaucoup plus importante quand il pleut, quand la route est mouillée. Ça permet aussi de ne pas avoir une seule roue sur les rainures de bandes blanches ou des jonctions d'asphalte sur l'autoroute. Donc à ce niveau-là, c'est intéressant. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les deux roues avant n'empêchent pas de passer entre les fils de voiture puisque c'est la largeur du guidon qui détermine le fait de pouvoir se faufiler ou pas. On dit que c'est un véhicule à vocation essentiellement urbaine. On peut faire un peu plus que de la ville avec ce genre de scooter ? Tout à fait. Moi, j'étais assez étonné par les capacités de reprise et la puissance disponible avec ce moteur. Il n'y a aucun problème pour faire un bout d'autoroute ou un bout de ring. Il faudrait juste avoir, à mon sens, une bulle qui remonte un petit peu plus haut pour être mieux protégé des remous et du vent, notamment. Le Quadro est d'ores et déjà en vente en Belgique et plus spécialement à Bruxelles. Il reste à parler du prix. Ce n'est pas un achat innocent. C'est un petit budget de 7000, 7200, 7300 euros. Bon, on est un petit peu moins cher que la concurrence, mais là n'est pas le débat. C'est avant tout un véhicule qui n'est pas égoïste puisqu'on peut le considérer comme la deuxième, la troisième voiture du foyer parce que, par définition, toute personne habitant ce foyer et titulaire d'un permis voiture peut accéder à cet engin, peut le piloter avec un apprentissage tout à fait simplifié. Alors, le succès de ces scooters trois roues du type du Quadro 350D est dû à leur facilité d'utilisation avec la possibilité de ne presque jamais mettre pied à terre et puis, bien entendu, à la législation car seul un permis B suffit pour les conduire. Voilà une solution intéressante pour ceux qui ne sont pas encore convaincus du deux roues.